Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une autre histoire du DLC de The Walking Dead, et cette fois-ci, nous allons faire l'histoire de Bonnie, où nous allons voir Bonnie. Voilà, voilà. Oui, elles sont courtes, mais sympas. Ça change un peu. Ok, j'ai une. Un snake pour une tongue. Tu es trop mal à ce que tu veux. Tu préfères avoir un snake pour une tongue, ou un lobster claws pour les mains. Peu-je contrôler cette snake, ou elle a l'air libre ? L'air libre ? Alors... Je pense... Je pense plus dur. Et comment tu penses plus dur ? Bon point, je pense plus que ça. Me, toi ? Ce n'est pas vraiment une réponse. Tu n'as pas à mettre les règles ici. C'est un fact. Ok, eh... C'est pas... Eh, n'importe quoi. Je devrais pas arrêter de vous abonner avec des hypothèses hypothèses. Oh, c'est bon. Tu aurais beaucoup moins de plaisir. Tu as fait beaucoup plus de plaisir en ce moment. Tu te sens bien? Je pense que je suis. C'est bien. C'est bien. Mais... Tu dois admettre que tout n'est pas un improvement. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu étais... Tu étais, euh... Tu sais. Merci. C'est bien. Hey. C'est ce que je suis là pour. Oh. Pour me rappelerer de ce que j'étais hideous. Nah. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien sûr que tu as continué. Je veux dire, mais... Après que nous avons trouvé ça, tu étais toujours tellement accueillis sur ce truc. Je n'ai jamais pensé que tu avais le faire. Tu n'es pas encore hors de la mer, je le sais. Mais... Tu es un long chemin, Bonnie. Je suis fier de toi. Je sais. Ok. Tu n'es pas si bien. Bon, qu'est-ce qu'il veut là? Un bisou? Un câlin? Pfff. Je sais. Ah, Leland. Merci. Bonny, je... Leland? Bonny? Hey, honey. Elle nous sauve. Elle nous sauve. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai trouvé quelque chose. Oula, la musique. Oh la la. Ah non, non, moi je ne trompe pas de ce bain-là. Oh la la. Lobsters. Oh my god. Eh, bien, fishing. Je pensais que c'était une peste. Pour la nourriture, tu sais. Leland, tu as choues de fishing. C'est pas totalement vrai. Et combien de jours tu as fait fishing? Quoi ? Je vais fishing tout le temps. Je pensais que tu, non ? Je suis un catch. Non, je sais. Je t'ai un present. Oh, tu ne devrais pas avoir. Qu'est-ce que tu trouves ? Je te le dis plus tard. Je ne veux pas interrompre votre chat avec ta chante, mais nous devons aller. Je n'ai pas le temps de choisir. C'est tellement... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, le gars, il a déjà une copine. Donc, je suis désolée, mais non, mon fête. D? D? D, tu as entendu ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a, D? Je te l'ai dit, c'est une surprise. Je me fais peur, je me fais peur. Hey, D, quand on retourne au camp, tu vas me prendre un peu de la peinture de la peinture ? C'est sûr, maman. Tu as aimé cette couleur ? C'est ma préférée. Et après aujourd'hui, je peux utiliser une nouvelle peinture, tu sais ? C'est la même ici. Je me sens comme un drône rat avec ces yeux. Pas d'interrompre la chanteur ici, mais, D, c'est pas grave. Regarde, j'ai trouvé ça sur la route un peu, ok ? Où est-ce que sur la route ? Quelque place d'autre côté. C'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne pense pas. Tu ne penses pas, ou tu ne sais pas ? Ça veut dire la même chose, Leland. Just dis-le, chante. C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? Je sais pas, tu fais ça sur le purpose. Tu m'écoutes à moi maintenant. Je suis déjà à l'heure de l'écouter à toi. Je ne veux pas te faire. Je ne peux pas croire que tu... Oh, forgetz les deux de vous ! Je suis de l'autre. Ne vous devez, s'il vous plaît. Oh, Lord, donne-moi la force. Nous allons les faire. Nous allons. C'est-ce qu'il y a quelque chose ? Nous pouvons les faire. Nous devons les faire. Nous devons aller à un autre. C'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? Oh, maintenant tu m'écoutes avec moi. Bonnie, chérie, je suis désolée que nous... Darlène ? Me ? Allez-y. S'il vous plaît. Je sais quel côté ton pote est assuré sur. Tu aussi. D, maintenant n'est pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons, nous allons les faire plus tard. Je ne peux pas être dans le milieu de ceci. Eh bien, trop mal. Vous êtes déjà. Oh, mon Dieu. Je suis désolée. Je veux juste aller à un endroit où je peux changer mes vêtements. Et puis, vous et votre amie, nous pouvons... Oh, merde. Oh, non. Oh, Dieu, règle, viens-y, nous devons aller. Qu'est-ce qu'on parle ? Oh, merde. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Eh, attendez-moi, bande de canard. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il faut que je me cache derrière les arbres. Il faut que je me cache derrière les arbres. Ah. Pourquoi je ne peux pas tourner ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je ne peux pas tourner. Ne me dis pas que c'est la fin de l'histoire. Ah, non. Ok, c'est bon. Mais le jeu nous met dans une position où vraiment... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre le tournevis ? Eh, mais attendez. Il va nous voir. Pourquoi on se fait tirer dessus, en fait ? Je comprends rien. La torche qui était perdue dans les champs de maïs. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? C'est trop d'espoir dans les champs de maïs. C'est trop d'espoir dans les champs. C'est trop d'espoir dans les champs. Je me fais dessus, les gars. Là, je me fais dessus. Je suis censée aller jusqu'où ? Est-ce qu'on peut prendre ça ? Non, on ne peut pas. Faut un arbre. Ouais, bah ça. Voilà. Parfait. Hein ? Prends-le. Ok, parfait. Je sens qu'il va falloir que je la somme. Voilà, et c'est comme ça que la torche a disparu. Vous vous souvenez dans la deuxième histoire ? Vous vous souvenez ? Oh, Bonnie. Oh, non. Oh, Dieu ! Dieu ! Oh, Dieu ! Dieu ! Je suis très désolée. Oh, Dieu ! Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Je ne sais pas si tu. Comment je sais que c'était tu ? Je ne sais pas si tu. Je ne sais pas si tu. Je ne sais pas si tu. Tu fais ce. Tu m'a tué. Tu m'a tué. Je ne sais pas si tu. Tu m'a tué. Tu ne sais pas si tu. Tu n'a jamais confié. Tu n'as pas confié. Dieu ! Je suis très désolée. Je suis très... Je ne peux... Oh, Dieu ! Dieu ! Dieu ! Je sais que tu te m'as encore défié. Le lui. Je... 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 Non. God, I'm sorry. I need him. I need you both. You bitch. May you wanted him. I didn't think you had the stones. Dee, I would never... I swear this has nothing to do with him. It was an accident. He's fucking... Junkie. Bon. Je pense qu'il est temps de se casser. Dee! Dee! Did you find her? Bonnie, I... I thought they got you back there. Jesus, are you shot? Oh, my God. Dee! Oh, God, what happened? Oh, Jesus, oh, Lord, Bonnie, what happened? Oh, my God, Dee. Arlen, what happened to you? Your face? Her face, Bonnie. Head, too. I thought you could... What do you mean? Bonnie, what was that you just said? Bonnie, God damn it. It really was an accident, Leyland. It really... You did this? You did this to my Dee? We gotta be close with it. Je pense qu'on va pas enfurcer le couteau dans la paix, d'accord. I feel sick. No! We're going! Which way? There! Sorry. Do this to you, darling. I'll leave you here. This way. She's going to kill her. Heu... We're going to say... I know, it's hard, but I need you, Leyland. We have to kill her, dude. Go ahead, take care of her. What? You guys saw something over here. What happened? They went this way! What the hell are you doing? If she's going to die for this thing, I for damn sure ain't leaving behind. Oh. Okay. Eh bien, dis donc, cette histoire était super joyeuse. Avec plein de retournements de situation et tout, je m'attendais vraiment pas à ça. Oh my god, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je le préférais avec Bonnie. Ils sont bien plus cute. Elle, on dirait un... Oh! Une bourgeoise coincée du huck. Oui, bah je comprends, il parle avec Bonnie quand on la voit sa meuf au secours. Oh, les amours, tu trouves? Moi, je l'aimais pas rien que à son arrivée. Alors, elle est partie mort, tant mieux. Lol, les amours! Alors, dans tous les cas, qu'on aime ou qu'on aime pas la femme, d'accord, je trouve que ça ne se fait pas, en fait. Pour moi, t'es en couple avec quelqu'un. Si jamais t'es pas heureux dans ta relation ou si tu veux commencer une autre histoire avec quelqu'un, et bah tu ronds, en fait. Mais tu fais pas, en fait, miroiter à l'autre en l'appelant toujours par des petits noms, etc., en restant dans la relation. Enfin, tu vois, si, en fin de compte, t'es plus dedans, autant rompre, tu vois, et vivre ta vie. Parce que, pour moi, c'est garder quelqu'un dans une relation, et en fait, la personne s'investit encore dans la relation et tout, émotionnellement et autre. Et on lui fait perdre son temps, on joue avec ses sentiments, enfin, donc voilà, autant la laisser partir. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça, j'ai été vachement surprise. Je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ce qu'il est quelqu'un. C'est vachement marrant parce qu'en fait, on se retrouve au milieu d'un truc, on connaît pas du tout quelles sont les conditions, quelles sont les circonstances, quelle est l'histoire. Et en fait, j'ai été vachement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment pas non plus à ce que ce soit elle qui arrive. J'aurais su, ben, j'aurais pas tapé. Non, non, là, les retournements de situation et tout, franchement, dans cette histoire, bravo, je m'y attendais vraiment pas. Mais, ouais, alors je pense que les personnes qui étaient après nous, ce sont les personnes qui étaient dans la deuxième histoire, je me rappelle déjà plus du prénom, et parce qu'ils avaient parlé justement d'une torche qui avait disparu dans les champs, alors je sais plus si c'était spécifié de maïs ou pas, mais voilà, donc les histoires sont bien liées, effectivement, et je pense de plus en plus qu'on va les retrouver peut-être dans la saison 2. Du coup, elle a volé le sac et ils se sont pourchassés. Ah, bien vu, Kudo ! Elle a volé le sac dans le truc, d'accord ! Du coup, j'ai pas une très grosse estime autant du gars que de la fille, parce que la fille, elle savait qu'il était marié, elle peut pas dire qu'elle savait pas. Et, bah, elle flirtait aussi, carrément. Autant que le gars que la fille, j'ai pas une très grosse estime d'eux, en fait. Et que le gars, en plus, après, continue d'appeler sa chérie par des petits noms et tout. Non, quoi, non, 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 non. Ça vaut autant pour les gars que pour les filles, hein. Autant les filles qui font ça à leurs copains, pareil, hein. Ça vaut pour tout le monde, ok ? Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Je l'ai quand même bien aimé, dans le sens où j'ai bien rigolé, parce que je m'attendais pas à autant de retournements de situation. Même si c'est pas censé être drôle. Voilà, quoi. Vu que je m'y attendais pas, on va dire que c'est plus un rire nerveux, je m'attendais pas à tout ça. Mais, c'est pas plus mal. Je me suis quand même bien amusée, ça m'a bien divertie. Donc, je suis impatiente de découvrir les autres histoires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, si jamais vous voulez me soutenir, m'encourager. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt.